Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Sandido, le petit frère de Sondo, qui existe déjà depuis quelques années. Sandido est une bibliothèque de livres à destination des élèves 10. Elle met en place différents outils pour permettre une lecture plus agréable. On voit ça tout de suite sur l'iPad. Pour accéder aux livres, pour l'instant, on y va avec l'application Frog Rider. Plus tard, il y aura une application dédiée. Pour l'instant, non. On verra à la rentrée de septembre. Frog Rider est une application comme ceci, où il y a déjà des livres et qui utilisent beaucoup d'autres bibliothèques. Grâce au code de Sandido, j'ai accès pour l'instant à ces livres. Il faut savoir qu'à la rentrée du mois de septembre, il y en aura peu d'une centaine, je crois 150. Donc, ces livres vont proposer des aides, comme je le disais tout à l'heure, pour les 10. On va voir tout de suite quelques exemples. Si on va sur la chèvre biscornue, il faut les télécharger. On peut aussi les lire en local, ce qui est intéressant quand on n'a pas Internet. Et voilà, on a notre album. On va pouvoir retourner les pages. Et voilà, on a du texte avec une barre en bas, avec plusieurs options. On voit directement, si on clique sur la flèche, on voit toutes les options qui nous sont mises à disposition pour pouvoir faciliter la lecture. On va avoir tout d'abord ici à gauche le petit bouton pour espacer déjà les mots et les lettres également. Ici, le classique changement de police d'écriture avec la fameuse police 10. Voilà. On peut bien sûr grossir la police d'écriture ou la rapetissire. Ça, c'est des choses de base, on va dire. On a au niveau des syllabes, avec les lettres qui ne se prononcent pas. Donc voilà, ça met en couleur le texte. On a aussi les sons différents, donc c'est vraiment pas mal. Et on a ici la segmentation des unités de lecture, donc qui était une fois un pays, entre chaque virgule, chaque point pour toujours aider à la lecture. On a pour chaque, aussi les unités de lecture, vous voyez là, pardon, on a le mode nuit aussi, avec changement de couleur. Le mode nuit, si c'est trop clair, trop clair pour nous, on a la lecture audio. Donc tous les textes sont racontés, je ne pense pas que vous entendiez via la vidéo. Je vais arrêter, hop, tac, ici. Et on peut aussi choisir des mots pour se faire lire des mots. Alors, attendez, ça ne marche pas, voilà, hop. Ici, pour lire seulement les unités de lecture, le mot qu'on veut qu'il soit lu. Là, c'est afin de griser et de pouvoir suivre les unités de lecture toujours et de pouvoir être lu et de se concentrer que sur le texte à lire. Donc, c'est une fonction aussi qui est très intéressante. Pareil, pour suivre, hop, la petite réglette. Voilà, donc on va continuer comme ça et libre pour chaque élève. Donc là, c'est des options qu'il y a pour tous les livres. Donc, c'est vraiment très intéressant et on peut continuer comme ça son livre. Une fois qu'on a paramétré, on va pouvoir tourner les pages. Donc là, c'est un album, mais à chaque fois, on va pouvoir mettre la réglette, changer et progresser comme ceci. Ça, c'est pour des albums. Après, on a la même chose avec les romans qui vont passer de l'autre côté. Alors, hop, non, ça, c'est pas ça, pardon. Donc, les romans, on va pouvoir sortir de l'île. Donc, il y a une offre. Par exemple, si on va sur l'île du crâne, qui est plutôt un livre à destination du cycle 3, on a la même chose. Alors là, par contre, le texte sur la tablette se met plutôt en format portrait. Sachez que le site est aussi accessible en ligne via un navigateur web. Donc, pas besoin forcément d'avoir l'application. Et donc là, pareil, les mêmes options pour pouvoir avoir une meilleure axe de lecture. Donc, c'est vraiment très intéressant. Les livres sont lus à l'ora, les livres sont calés. Ils sont en train de grossir, de grossir, de grossir. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est à peu près 3 euros par élève pour l'année. Donc, c'est relativement abordable, surtout pour 150 livres, apparemment, au mois de septembre, plus les livres qu'ils pourront rajouter au fur et à mesure de l'année. Car ce n'est pas 150 livres au mois de septembre et après, plus rien. Il y a la version sonde d'eau qui existe aussi pour le collège. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de les faire lire aussi à la maison. Car après, les élèves ont leur code et ils peuvent reprendre la lecture où ils étaient arrêtés. Ils peuvent continuer le livre. Donc après, on peut imaginer préparer des petits rails-lectures comme ça en ligne. et ça permet vraiment aux élèves qui ont des difficultés de pouvoir entrer dans la lecture et de ne pas avoir peur quand ils prennent un livre ou un roman qui est écrit en tout petit ou tout serré. Donc, c'est vraiment une aide sympa. C'est son petit eau. Je vous invite vraiment à regarder ça de plus près et à pourquoi pas l'essayer d'abord pour vous avant de le prendre pour votre classe ou pour l'école. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo de présentation et je vous en parlerai bientôt plus tard avec le retour de mes élèves. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501